Salut! Yay! C'est vendredi! J'ai sorti mes feux de bengal, ça faisait longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on célèbre, ça fait déjà deux mois qu'on est amis, mais aussi, c'est un spécial Fête des Pères! Alors, je souhaite bonne fête à tous les papas, et spécialement au mien, mon papa Michel. Bonne fête! Et je voulais vous le présenter, les amis, mon papa. Oui, puis c'est pour ça que j'ai mis mon chandail, année 90, parce que ça me rappelle mon enfance, et moi, quand j'étais petite, je jouais beaucoup avec le Game Boy ici. J'écoutais de la musique dans ce truc-là, et j'avais un animal de compagnie dans un Tamagotchi. Je pourrais vous parler plus longuement de mes passions de mon enfance plus tard, mais aujourd'hui, vu que je vais te présenter mon père, bien, je vais aussi te montrer des photos de moi quand j'étais petite. Alors, je trouvais que c'était propice de mettre ce chandail que j'adore, avec plein de couleurs. Alors, je vais te présenter mon père, Michel. Alors, pour commencer, dès que je suis née, mon papa était déjà à bout. Écoute, j'avais bien trop d'énergie, je l'ai épuisé bien raide, là. Ça n'avait pas d'allure. Après, il a vite pogné la touche, là, parce que t'as vu là-dessus, là, regarde ça, comme j'ai l'air bien. Hein? Puis même qu'il me faisait rire, là, j'étais tout le temps crampée, il était vraiment bon pour me faire rire, mon papa. Quand il ne savait pas quoi faire avec moi, parce que j'étais trop tannante, il y avait un petit truc, il me mettait dans les poubelles. Et c'était pas méchant, là. Moi, je trouvais ça vraiment drôle. C'était comme un jeu, dans le fond. Moi, je pensais que quand t'étais papa, automatiquement, t'avais une moustache. As-tu dit, maman, la moustache à papa? Moi, j'étais sûre que ça venait avec. T'es papa, t'es une moustache. T'es papa, t'es une moustache. Regarde comment c'était une belle moustache qu'il avait, mon papa, là. Mais non! J'ai su que t'es pas obligée d'avoir une moustache pour être papa. Très rapidement, mon papa voulait que je sois prête pour la vie adulte. Alors, quand j'ai eu deux ans, il m'a acheté une maison en carton pour me motiver à me visualiser dans une maison quand j'allais être grande. Il a commencé ça jeune. J'avais bien du fun dans ma maison en carton. Ah, mon Dieu! Ensuite, très jeune encore, il a commencé à m'expliquer comment fonctionnaient ses outils. J'étais pas bien bien intéressée, là. J'aimais déjà mieux raconter des anecdotes aux autres membres de ma famille. Aussi, pour m'inciter à faire du ménage, il m'a acheté, à 4 ans, ma première balayeuse. Mais j'ai malheureusement pas développé la grande passion du ménage. Non. C'est plus mon amoureux super-héros qui est rapide là-dedans. T'as vu comment il va y aller vite? Vite comme l'éclair. Lui, il est bon pour faire le ménage. Mais mon papa, là, il voulait vraiment que je sois autonome, responsable et que je sois capable de conduire très, très, très rapidement. Fait que subtilement, il a commencé par me coacher en m'amenant faire du pédalo. Puis, dès que j'ai eu l'âge d'aller à la ronde, il m'a amenée à chaque année dans les autos tamponneuses pour me faire pratiquer jusqu'à temps que j'ai eu 16 ans, j'ai pu aller passer mes cours de conduite et mon père, qui m'a fait pratiquer rendu dans une vraie voiture, s'est dit « Ah, mon Dieu! Elle sera jamais capable de conduire! » Il s'est dit ça. Il m'a l'a pas dit. C'est tout récemment qu'il m'a avoué ça. Alors, il me trouvait un peu cow-boy. Mais après trois tentatives d'examen pratique, j'ai finalement mon permis de conduire! Ouais! Alors, merci mon papa d'avoir été très patient. Mon papa, c'est le roi du barbecue. C'est la capitaine du bateau. Mais sans blague, tu sais, mon papa, il m'a transmis de belles valeurs, de belles qualités. Il est persévérant, travaillant, il aide tout le monde, il a un grand cœur. C'est le meilleur, mais je suis sûre que toi aussi, tu vas dire que ton papa, c'est le meilleur parce que c'est notre papa à nous. Papa, je voulais te dire que je t'aime. Bonne fête! Alors là, c'est bien beau, la présentation de mon père, mais là, j'ai des livres pour toi, deux petits livres qui vont te faire penser à ton papa. Alors, j'ai le petit loup. Ça a l'air que tu connais bien ça, les histoires de petit loup. Petit loup qui aime son papa. Alors, j'y vais tout de suite. C'est beau! Petit loup aime quand son papa le prend sur ses épaules. au galon, papa costaud! Petit loup aime visser et dévisser avec son papa. C'est toi, le meilleur papa bricoleur! Ça, c'est drôle, comme mon papa. Petit loup. Mon papa m'a montré aussi à visser. Petit loup aime quand son papa lui fait des bisous. Ah! Tu piques, papa porc qui piques! Est-ce que toi aussi ça te fait ça des fois? Ton papa, il pique. Petit loup aime se chamailler avec son papa. Ça, c'est le fun! Pas le droit au guili-guili, papa ouistiti! Moi, là, je suis tellement chatouilleuse, là. Mon papa, là, il faisait ça comme ça puis il me touchait même pas puis je hurlais dans la maison. Je sais pas si toi aussi, là, t'es comme ça. T'es-tu chatouilleux? Ah oui, moi, je suis chatouilleuse, là. Il a là! Petit loup aime jouer au soccer avec son papa. Tu es le roi du ballon, papa champion! Petit loup aime quand son papa prépare le dîner. Hum! Je vais me regaler, papa cuisinier! Petit loup aime quand son papa lui lit un livre. Il adore les histoires. Une autre histoire sur tes genoux, s'il te plaît, papa, caline-nous! Oh! Et ça se termine comme ça. Tu es mon papa d'amour et je t'aimerai pour toujours. Wow! C'est un beau livre, ça! Je ne sais pas si tu te souviens la semaine passée. J'ai lu des petits livres Les petits monsieur-madame et j'ai trouvé par hasard un petit livre monsieur-madame qui s'appelle Mon papa. Je me suis dit que ça valait la peine que je te le montre lui aussi. Alors, attention, je poursuis l'histoire. Dès qu'il se réveille, mon papa est toujours joyeux. Il peut être aussi ridicule que monsieur rigolo et il fait les plus belles grimaces. On fait une grimace à qui? À trois. Un, deux, trois. On est bon, on est bon. C'est nous les meilleurs pour faire des grimaces. Mon papa peut faire des choses incroyables et parfois, il peut même transformer les rêves en réalité. mon papa est aussi grand que monsieur grand et aussi fort que monsieur costaud. C'est lui qui court le plus vite. Il est capable de manger d'énormes assiettes. Moi aussi, mon papa, c'est toujours lui qui termine les assiettes de tout le monde. Mon papa est très intelligent et il sait plein de choses, mais il ne réussit pas toujours ce qu'il tente de faire. Oups! Il sait faire des voix super fortes et amusantes quand il raconte des histoires. Et je peux même l'entendre quand il dort parce que mon papa, il ronfle. Est-ce que ton papa ronfle, toi aussi? De temps en temps, mon papa peut être un petit peu grincheux comme moi, mais il est toujours là pour m'aider quand je suis fatiguée. Il a son propre style et parfois, il aime que les choses soient parfaites. mon papa est super drôle et fait sourire n'importe qui, surtout quand il raconte ses blagues idiotes. Ensemble, on fait les activités les plus géniales, mais il aime parfois également se reposer. Mon papa est très farceur et il faut faire très attention aux chatouilles. Comme dans le livre de petits loups, ils sont coquins les papas. La vie avec papa, c'est une grande aventure. Je crois même qu'il a déjà rencontré le Père Noël. Penses-tu? Quand je suis heureux, il est heureux. aussi. Mon papa, c'est le meilleur papa du monde entier. J'aime mon papa et il m'aime aussi. Wow! C'est une belle histoire. Dans ce livre-là, ce qu'il te propose de faire, c'est un dessin. Un dessin de ton papa. Comment tu l'imagines? Et quelle activité tu aimes le plus faire avec lui? Tu l'écris et tu lui dis pourquoi tu l'aimes. Mais c'est pas tout. J'ai eu une idée. Des fois, on cherche des cadeaux à faire pour nos papas pour les anniversaires et tout. Et j'ai pensé que tu pourrais lui fabriquer, toi, un cadeau. C'est une roche porte-bonheur que tu choisis. Alors, tu vas dans ta cour à ta maison ou au parc et là, tu trouves une belle roche. Comme regardez celle-là. Une belle roche et on a fait une coccinelle. Regarde celle-là. C'est trois roches et c'est un cactus. Donc là, tu vas à la recherche de la plus belle roche porte-bonheur à ton papa. Tu peux même écrire quelque chose dessus, lui envoyer beaucoup de chance et beaucoup de moments magiques grâce à cette roche qu'il pourra toujours porter sur lui. Tu sors tes plus beaux pinceaux, tu sors ta peinture et tu t'amuses. C'est personnalisé, c'est maison, ça ne coûte rien et c'est le fun à faire. Donc, montre-moi les roches porte-bonheur que tu as fait ton papa et là, à la fête des mères, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les toasts festives. Alors là, c'est le retour des toasts festives mais attention, on fait différent pour la fête des pères. Peut-être que tu as prévu toi faire des crêpes au déjeuner. Ça peut être des crêpes festives. Peut-être que toi, tu as prévu comme moi faire des gaufres et là, tu peux faire des gaufres festives et les décorer avec ce que ton papa aime parce que là, tu as fait ça pour ta mère, un petit déjeuner surprise mais ton père aussi. mérite sans déjeuner surprise. Donc, tu te rappelles qu'est-ce qu'on fait? On prend les bonbons qu'on a à la maison, des fruits. Moi, mon père, il adore les bleuets. Alors, j'ai pris des bleuets. Évidemment, mon père, lui, il adore le bar d'arachide. J'ai pris du bar d'arachide, c'est sûr. Des fruits, des noix, tu prends ce que tu veux, des petits bonbons. On adore les bonbons et j'ai toutes pris mes petits bonbons de la fête foraine de la semaine passée. Tu te rappelles, les bonbons de mon enfance, j'en ai mis sur ma gaufre. Alors, tu t'amuses, tu décores tes gaufres, tu mets un peu de sirop d'érable, tu mets une bougie au milieu et voilà ce que ça donne. Alors, sur ce, je souhaite bonne fête des pères à tous les papas de la planète. Je vous aime, les amis et on se voit la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501